Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis trop contente de tourner parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité et en fait j'ai pas si tort quand je pense que ça fait une éternité parce que ça fait bien plusieurs mois que j'ai pas tourné de vidéos, que j'ai pas fait de vidéos, que j'ai pas du tout été active. Là je commence enfin à être à nouveau un peu active sur mon blog et que je recommence enfin à être un peu plus active sur mon insta et je suis trop contente de filmer cette vidéo. Je sais que j'ai fait de belles promesses, j'ai dit que je sortirais une vidéo par semaine. Je pense qu'il faut que j'arrête de me voiler la face et juste que je sorte des vidéos quand j'en ai envie et que j'arrête de me prendre la tête à essayer d'être régulière parce que j'y arrive pas simplement. Vous aurez repéré de votre oeil attentif et curieux ce magnifique nouveau décor. La raison est tout simplement que je suis étudiante et donc qu'en tant que bonne étudiante qui se respecte je change de place et d'endroit tous les ans. Donc aujourd'hui je sais il est un peu tard, on est déjà en février mais je me dis qu'il n'y a pas de date limite pour le faire. Je vais vous faire le bilan de mes lectures de l'année 2021 sachant que j'avais adoré faire la vidéo pour le bilan de l'année 2020 et donc je propose qu'on se lance tout de suite sans tergiverser plus que ça. Alors j'ai pris un petit carnet où j'ai noté les petites statistiques donc on va commencer par ça. Donc en 2021 j'ai lu 118 livres donc quand je dis 118 livres je compte les romans, la poésie, le théâtre je ne compte pas les BD, mangas, en fait je ne compte pas toutes les lectures graphiques tout simplement parce que j'en lis beaucoup et que si je les comptais ça troublerait tous mes comptes et on se retrouverait avec des nombres assez fous mais qui ne seraient pas forcément représentatifs. Donc 118 livres donc avec 94 auteurs et autrices différents et avec seulement 4 livres que j'avais déjà lus auparavant. Donc j'ai eu assez peu de relectures cette année contrairement à l'année dernière parce que en fait en 2020 j'avais lu beaucoup beaucoup de livres à nouveau parce que comme c'était le confinement je m'étais lancée dans la relecture de mes séries comme Harry Potter, La quête des Whelan par exemple Percy Jackson aussi mais cette année ça n'a pas été le cas donc assez peu de relectures. Le premier livre que j'ai lu de l'année c'est I'm the Green Gables de Lucie Maud Mongomery et ma dernière lecture de l'année c'est Mon mari de Maud Ventura. Je vais vous parler un peu, je vais aller traverser un peu l'année et vous parler un peu de mes lectures les plus marquantes des lectures les plus importantes des lectures que j'ai adorées ou des livres que je n'ai pas aimé cette année a franchement été une bonne année pour les lectures j'ai aucun roman ou vraiment que j'ai détesté ou que j'ai vraiment pas du tout du tout aimé certaines lectures qui étaient oubliables mais bon ça c'est le cas tous les ans et c'est toujours le cas même tous les mois j'ai toujours une lecture ou deux qui sont clairement oubliables mais en fait j'ai l'impression que plus le temps passe et moins je me force à finir un livre que j'aime pas quand j'aime pas un livre juste je l'arrête et je passe à autre chose sauf quand le livre m'énerve extrêmement et là en général j'aime bien aller jusqu'au bout parce que justement j'aime bien vous en parler et j'aime bien râler sur le livre et je peux pas râler sur un livre que j'ai pas lu entièrement donc une des plus grosses choses qui s'est passée pour mon année de lecture 2021 c'est que j'ai fini la saga des héros de l'Olympe j'avais lu les trois premiers tomes en 2020 et au début de l'année 2021 j'ai lu donc le tome 4 et 5 le tome 4 a été un coup de coeur astronomique j'ai même pas les mots pour dire à quel point j'ai aimé cette histoire j'ai adoré les personnages et Nico Nico ceux qui ont lu ce livre savent à quelle scène je fais référence et ils me comprennent et ils me soutiennent merci beaucoup franchement j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte parce que j'ai l'impression que j'en ai pas tant parlé que ça sur ma chaîne j'ai fait une vidéo avec Harry Potter versus la quête des Willans versus Percy Jackson mais au final j'en ai un peu parlé en disant que j'avais adoré etc mais j'ai l'impression que je vous ai pas montré à quel point j'ai été obsédée par cette saga pendant un certain temps après la lecture de cette série et franchement le dernier somme il m'a un peu détruit heureusement il m'a détruit parce qu'il fallait quitter les personnages mais heureusement il y a la série Les travaux d'Apollon toujours de Rick Jordan qui est la suite de Héros d'Olympe et en fait j'ai le premier tome alors il est là, il est derrière moi là vous ne pouvez pas le voir mais il est derrière ma caméra il m'attend et je sais pas j'ai peur j'ai peur de me lancer dedans mais je pense que je vais le lire là bientôt parce que je pense que c'est le moment parfait là ça fait à peu près un an que j'ai fini Héros d'Olympe parce que je les ai lus en début de l'année 2021 et là je me dis il est temps de se relancer dans une histoire dans les travaux d'Apollon il est temps de me replonger dans scène du univers en plus il y a 5 tomes donc j'ai le temps de bien les savourer et en plus ça aurait été dur à lire si je savais que c'était vraiment la fin la fin mais Rick Riordan a annoncé officiellement qu'il va y avoir un livre qui va sortir sur Nico et Will la joie et donc ça me rassure un peu et ça me donne encore plus envie de lire les travaux d'Apollon parce que j'aimerais bien les lire avant que le livre sur Nico et Will sorte alors en 2021 j'ai aussi lu enfin la saga La Passe-Miroir de Christelle Davos et en fait j'ai qu'une chose à vous dire c'est foncé cette saga est géniale c'est vraiment une saga de fantasy super intéressante bien construite avec des personnages attachants vraiment excellente et je suis super heureuse qu'on ait comme ça d'excellentes séries de fantasy comme ça françaises qui ont eu un succès à l'international ça me réjouit je veux pas vous en parler trop en détail parce que j'ai fait une vidéo où je parlais vraiment spécifiquement de cette saga je vous y renvoie mais vraiment cette saga ça a été une super lecture et franchement je commence à oublier certains détails et j'aimerais bien la relire c'est sûr que je vais la relire un de ces jours après je sais pas si je vais la relire cette année parce que c'est vrai que ça fait quand même pas si longtemps et du coup j'ai peur que ce soit pas terrible je pense que je vais attendre encore un an ou deux attendre de voir que mes souvenirs s'évaporent un peu pour redécouvrir cette saga mais une chose est sûre c'était vraiment une super lecture cette année j'ai aussi découvert une super série de fantasy jeunesse qui s'appelle Akata c'est écrit par Nedi Okorafor en France c'est publié par l'école des loisirs il y a que deux tomes sortis en France mais aussi aux Etats-Unis le troisième tomes n'est pas encore sorti ça va être une trilogie donc le premier tome c'est Akata Witch le deuxième tome c'est Akata Warrior et donc c'est une série de fantasy inspirée de la culture nigérienne et en fait on suit l'histoire de Sunny qui habite donc au Nigeria qui est en fait albinos et donc qui est un peu mal vue par ses camarades à cause de ça et en fait elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs et qu'il y a une société secrète enfin c'est vraiment super bien c'est bien écrit c'est plein de rebondissements les personnages sont attachants c'est jamais gnangnan je vous recommande cette série vraiment énormément elle est super et j'ai vraiment adoré ma lecture j'ai aussi lu cette année de la poésie c'est super chute j'ai découvert ça vraiment l'année dernière enfin en 2020 du coup c'est vraiment là que j'ai découvert la poésie lire de la poésie mais là cette année j'en ai lu quelques-uns j'ai lu plusieurs recueils donc j'ai lu Le soleil et ses fleurs donc c'est The Sun and Her Flowers je l'ai lu en anglais de Rupicor j'avais déjà lu Milk and Honey c'est Laie et Miel je crois en français qui m'avait vraiment beaucoup beaucoup plu j'ai aussi lu j'ai découvert donc l'autrice Nikita Gill qui est en fait la poétesse préférée d'une de mes amies et vraiment j'ai adoré donc Great Goddesses c'est un recueil de poésie qui parle des dieux grecs donc évidemment que j'ai adoré en fait c'est super intéressant parce que d'un côté elle nous montre il y a toujours chaque grand dieu à un poème où on montre qui il était à l'époque antique on va dire et en fait ce qu'il est devenu dans le monde moderne et c'est vraiment super intéressant on a plein de poèmes sur la sororité sur les femmes c'est très féministe et vraiment c'est magnifiquement écrit j'ai adoré j'ai adoré ce recueil vraiment ça a été un gros coup de coeur j'ai aussi lu Celle qui mangeait le riz froid de Moon Chong Lee j'espère que je prononce son nom correctement c'est publié aux éditions Bruno Doucet en France c'est un recueil de poésie de cette autrice qui est une autrice qui est une poétesse coréenne très connue en Corée du Sud mais qui n'est pas très connue en Europe et vraiment j'ai adoré et je ne m'attendais pas à ce que ce recueil reste avec moi aussi en tout temps c'est à dire que je l'ai lu je l'ai beaucoup aimé j'en ai parlé j'ai vraiment beaucoup aimé mais je m'attendais à ce que ce soit une lecture qui avec le temps s'efface et c'était une bonne lecture mais sans plus mais en fait le temps passe et j'ai encore ces poèmes en tête il m'arrive j'y repense régulièrement je me dis j'aimerais lire d'autres choses de l'autrice etc donc vraiment une bonne surprise et donc ça mérite que j'en parle ici parmi mes auteurs et en l'occurrence mes autrices préférées il y a évidemment Christina Lorraine le dios autrice Christina Lorraine que j'adore et cette année j'ai lu deux livres d'elle j'aime bien chaque année lire quelques livres d'elle je pense cette année aussi j'aimerais lire deux trois romans de ces autrices donc j'ai lu Love and Other Words et L'Antibune de Miel alors si L'Antibune de Miel a été vraiment une déception je crois que c'est le livre de ces autrices que j'ai le moins aimé c'est un Ennemis to Lovers mais en fait le Ennemis n'a aucun sens c'est à dire qu'ils sont ennemis mais ils se détestent pour des raisons complètement stupides qui pourraient être balayés avec une bonne discussion en cinq minutes les personnages m'ont pas attaché du tout enfin vraiment l'Antibune de Miel pas terrible je l'ai vraiment pas beaucoup aimé par contre Love and Other Words il était incroyable donc en fait on va suivre une fille et un garçon dont j'ai oublié le nom je suis désolée donc on va les suivre ils étaient meilleurs amis quand ils étaient enfants et ils étaient même plus que meilleurs amis puisqu'ils se sont aimés vraiment beaucoup d'un amour donc c'est leur premier amour un amour de jeunesse sauf que il s'est passé quelque chose on ne sait pas quoi qui fait qu'ils ont été séparés pendant plus de dix ans et ils vont se retrouver plus tard à l'âge adulte et voir un peu est-ce qu'ils peuvent réparer le passé est-ce qu'ils peuvent se remettre ensemble voilà ce genre de choses ce que j'ai adoré c'est l'alternance entre le passé et le présent et surtout le passé la romance c'est un slow burn mais qui est particulièrement bien mené il y a une tension tout du long du roman on a absolument envie de savoir ce qui va se passer on a envie de les voir se mettre ensemble et c'est pour ça que j'ai adoré ce moment vraiment il est super écrit il est bien écrit juste la fin m'a un peu déçue mais je trouve tout de même qu'il en vaut carrément la peine donc foncez lire ce livre je ne peux pas vous faire un bilan de mon année de lecture 2021 sans vous parler de mon coup de coeur international je sais j'aime pas faire des classements c'est pour ça que c'est ce que j'avais fait déjà dans ma vidéo bilan de 2020 c'est que je pense ça sert à rien de faire un top 10 de mes meilleures lectures parce que j'en sais rien parce que chaque lecture apporte un ressenti différent et par exemple il va y avoir un livre que je vais adorer parce qu'il m'a mis en colère ou alors un autre livre que je vais adorer parce qu'il m'a fait rêver et en fait je vais aimer chaque livre pour une raison différente pour un type d'écriture différente et du coup c'est vraiment très dur pour moi de les classer malgré tout je pense pouvoir dire avec une une grande marge que mon livre préféré de cette année 2021 c'est Le Chant d'Achille de Madeline Miller vous avez sûrement vu si vous traînez un peu sur les réseaux sociaux livres vous avez vu ce livre passer vous m'avez entendu en parler aussi j'ai tellement aimé ce roman donc c'est une réécriture de la guerre de Troie du point de vue de Patrocle et donc surtout de la relation l'histoire d'amour entre Achille et Patrocle et c'est une histoire magnifique c'est merveilleusement bien écrit pour un enfin Madeline Miller vraiment j'arrive pas à croire que ce soit un premier roman c'est pas possible en fait elle a un style tellement fluide elle a une écriture tellement qui se lit tellement facilement elle a une manière de raconter des histoires qui est tellement qui est tellement maîtrisée en fait j'arrive pas à croire que ce soit un premier roman j'ai très envie de lire Circé sans aimer le roman que je vais sans doute lire cette année si c'est possible si j'arrive à le trouver je pense lire Circé cette année parce que c'était Le Chant d'Achille était tellement génial la relation entre les personnages j'ai pas envie de m'étaler dessus encore trois heures parce que si je me lance vraiment bon bah on a pas fini de m'entendre parler mais juste la relation entre les personnages elle est extraordinaire on a une alchimie de dingue on a tout on a le drame on a la romance on a la mythologie grecque on a tout ce qu'il faut dans ce roman et chaque engrenage de la tragédie se met en place et on sait ce qui va se passer on sait ce qui va arriver parce que bah oui on connait l'histoire de l'Iliade et pourtant on peut pas s'empêcher d'espérer que peut-être le destin va changer et pourtant non le destin ne peut pas changer et bah lisez ce livre alors ensuite je vais vous parler d'une lecture un peu spéciale et j'ai beaucoup hésité avant d'en parler en fait j'étais pas sûre si je voulais parler de cette lecture ou pas parce que c'est une lecture qui m'a touchée assez personnellement et je me dis que du coup bon je sais pas trop si j'ai envie de partager ça sur internet puis j'ai réfléchi et je me suis dit que je pouvais en parler comme de n'importe quel livre et j'ai tellement aimé ce livre et il m'a tellement marqué que c'est pas possible que j'en parle pas donc c'est un livre que j'ai lu deux fois d'affilée ça veut dire que je l'ai lu et j'ai tellement aimé je l'ai relu aussitôt ça ne m'arrive jamais vers ça et là je vous tease là vous vous dites mais qu'est-ce que ça peut bien être que ce livre c'est c'est de sainte marguerite marguerite marie et en fait ça va lui faire se poser plein de questions et elle va décider un peu de se lancer à la recherche de l'histoire de cet ancêtre en écrivant sa biographie et donc en fait d'un côté on a la biographie de sainte marguerite marie qui est très intéressante bien écrite c'est drôle enfin c'est Clémentine Beauvais quoi et de l'autre en fait on va avoir et c'est la partie la plus intéressante finalement et que j'ai trouvé la plus puissante de ce livre c'est en fait toutes les recherches de Clémentine tout ce qu'elle va entreprendre pour comprendre un peu cet ancêtre toutes les démarches qu'elle va avoir mentalement et toutes ses recherches psychologiques et ses pensées et ses doutes pour écrire sur un sujet pareil et surtout pour parler de la religion catholique qui est un milieu qu'elle connait finalement mal mais qu'elle a fini par en fait finalement elle se met à fréquenter des gens de ce milieu quoi que ça veut dire que ce soit à travers certains amis ou encore son compagnon tout simplement et en fait ça va être toute cette quête ce truc de est-ce qu'on peut être est-ce que je peux être de gauche être pro LGBT plus tous être féministe et en même temps avoir un lien fort et fréquenter des gens d'un milieu catholique qui peut être un milieu parfois plutôt orienté de droite et c'était vraiment une réflexion super intéressant c'est intelligent c'est bien écrit c'est très drôle aussi enfin vraiment on sent que on sent que déjà on sent tous les doutes de Clémentine je l'appelle Clémentine comme si c'était ma pote on sent tous les doutes de Clémentine Beauvais dans son écriture dans la manière dont elle s'exprime mais en même temps on sent qu'elle elle rajoute aussi un humour qui rend le tout jamais dramatique jamais trop sérieux mais en même temps elle réussit à rendre la chose parfaitement intelligente et c'est jamais ni dramatique ni elle en fait pas non plus un sujet de blague continue je saurais pas comment expliquer le ton de ce roman c'est drôle croyez moi c'est drôle mais intéressant et intelligent aussi franchement ce roman enfin c'est même pas un roman cette fiction cette autofiction cette biographie mêlée d'autobiographie c'est dur même de le classer cet essai voilà cet essai c'est bien cet essai mais je veux que tout le monde le lise il faut que les personnes cathololistes il faut que les personnes qui ne sont pas cathololistes il faut que les personnes qui soient anti-catholistes il faut que les personnes qui refusent de lire autre chose que de la littérature cathololistes il faut que tout le monde le lise je veux que le monde entier lise ce livre parce que j'ai l'impression qu'il y a tout dans ce roman et dans cet essai et je me rends compte que je parle et que je suis très peu claire et que personne ne va rien comprendre à ce que je dis et que personne ne va avoir envie de lire ce livre si vous devez retenir une seule chose de mon charabia Sainte Marguerite Marie et moi c'est bien lisez ce livre et en plus c'est Clémentine Gauvet donc lisez ce livre tout en plus alors sur un thème un petit peu moins spirituel j'ai lu j'ai lu deux séries jeunesse qui étaient en quatre tomes chacune entièrement je vais en parler parce que je les ai lues assez de manière assez rapprochée au final c'était vraiment une série sympa je vais en parler assez rapidement j'ai lu Des dieux et des boulettes de Matt Evans c'est une série avec quoi ? oui ? ceux qui suivent au fond ? oui de la mythologie grecque évidemment c'est l'histoire de Elliot il est dans une situation assez compliquée il est au collège et en fait sa mère est en train de perdre la mémoire elle est vraiment dans une situation très compliquée parce qu'il habite seul avec sa mère et il va essayer de prendre soin d'elle mais en même temps il essaye de se cacher parce qu'il veut pas que l'école le découvre parce qu'il a peur qu'on envoie sa mère à l'hôpital et que lui on le mette dans un service avec des assistantes sociales etc et un jour en fait une déesse main à droite perd fort son plafond est-on chez lui et c'est le début d'une aventure avec une lutte contre Thanatos qui est le vilain de cette histoire franchement une série de jeunesse super sympa c'est drôle ça se lit bien mon petit frère qui a 10 ans a adoré cette série mais en même temps je trouve qu'il y a plein de sujets assez compliqués à aborder dedans que ce soit le deuil la difficulté de faire face à la maladie l'amitié vraiment parfois des sujets même assez lourds assez durs et vraiment j'ai été parfois surprise de trouver certaines réflexions comme ça dans un roman qui se présente comme vraiment une comédie jeunesse etc et ce qu'il est bien sûr évidemment mais vraiment super chouette lecture je le recommande je pense pour l'âge c'est du 9-13 environ mais vraiment super chouette lecture moi j'ai vraiment passé un bon moment en le lisant et donc la deuxième série jeunesse en 4 tomes dont je voulais parler c'est Les piliers de temps de Manon Fargeton qui est une très très bonne lecture c'est donc l'histoire on suit 4 personnages sur 4 tomes et chacun d'eux en fait a un pouvoir lié au temps il y en a un qui peut arrêter le temps il y en a un qui peut remonter le temps de 5 minutes en arrière Camille elle peut voir le futur et on a Charlie qui a un pouvoir chelou qui a un pouvoir un peu bizarre mais en gros il peut retourner un peu dans le passé enfin c'est un peu compliqué mais c'est une super série jeunesse chaque tome on a le point de vue d'un des 4 personnages et en fait l'intrigue se suit de façon linéaire donc ils vont avoir à affronter des personnes mal intentionnées qui souhaitent s'emparer de leur pouvoir magique mais ce que j'ai adoré c'est surtout le développement des personnages on a des personnages qui sont en fait qui sont jamais bons ou méchants chacun des chacun des 4 personnages a un secret ils ont tous quelque chose de difficile ils ont tous leurs problèmes que ce soit des petits problèmes d'enfance ou des problèmes plus difficiles comme faire face à la mort d'un proche par exemple ou mon chouchou c'est Anthony c'est le personnage qui peut remonter le temps de 5 minutes Anthony c'est quand on le découvre dans le premier tome c'est le harceleur la brute qui s'en prend tout le temps à Camille la brute de l'école qui écoute rien qui a des mauvaises notes enfin voilà et en fait dans son tome on découvre un personnage tellement touchant on découvre un garçon qui a une situation familiale pas facile qui se bat pour essayer de contrôler sa colère parce qu'il est très colérique et il a beaucoup de mal à gérer ses émotions et surtout on découvre en fait sa rédemption et combien il va découvrir à quel point ce qu'il faisait c'était mal et combien il va se sentir mal et vraiment vraiment super série super personnage et ça m'a fait découvrir Manon Fargeton donc j'ai lu d'elle ses 4 livres et j'ai aussi lu 10 jours à la fin du monde parce que je voulais lire un peu plus de cette autrice qui était une très bonne lecture mais alors ça fait partie de ses lectures sur le moment super lecture coup de coeur coup de poing vraiment je me dis waouh ce livre 2 jours après aucun souvenir non c'est faux je m'en souviens mais il m'a pas marqué fortement sur le long terme mais c'était une bonne lecture j'ai aussi lu et je dois en parler le tome 3 de Nevermore enfin pour ceux qui sauraient pas et vous êtes sûrement non pardon je reprends comme vous ne savez pas parce que je sais que j'en ai jamais parlé donc en fait j'adore la série de jeunesse Nevermore de Jessica Townsend c'est une série que vraiment j'ai découvert je crois qu'elle est sortie je crois que j'ai commencé la série en 2019 quand le projecteur m'est sorti et en fait c'est une série fantasy jeunesse mais géniale je suis tombée amoureuse des personnages de l'univers de l'écriture et je n'avais qu'une hâte donc j'ai lu le tome 1 et 2 je les ai lu deux fois je les ai lu une fois en papier et une fois en audio et là le tome 3 je l'attendais mais comme une folle ça faisait plus d'un an qu'il était sorti en Australie c'est le pays d'origine de cette série et en fait j'attendais la traduction française mais avec une impatience une impatience et ça n'arrivait pas ça n'arrivait pas ça n'arrivait pas et enfin 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 ça a été publié c'est Pocket Jeunesse qui publie ça et j'ai été mais tellement heureuse je l'ai lu d'une traite je l'ai acheté je l'ai lu et le tome 3 était vraiment super je crois un des meilleurs tomes c'est mon tome préféré je ne peux que vous recommander de lire cette série Fantasy Jeunesse qui est bien écrite bien ficelée avec un personnage principal aux petits oignons j'adore Morigan un univers foisonnant vraiment je vous recommande à fond cette série et j'espère 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 que le tome 4 va arriver dans pas trop longtemps et enfin un coup de poker surprenant pour aller court j'ai lu Les Liaisons Dangereuses de la Clou et en fait je dois dire que j'ai adoré ce roman c'est un peu dur à résumer comme roman mais disons tout simplement pour résumer vraiment très très grossièrement on va suivre La Marquise de Merteuil et le Vicombe de Valmont qui sont des aristocrates bourgeois libertins dont le but et l'objectif va être de perdre différentes femmes pour différentes raisons donc leur victime ça va être Cécile Volange ils vont essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas vierge à son mariage pour humilier le fiancé qui est un homme avec qui la Marquise a eu des boires et enfin la présidente de Tourvelle que Valmont veut essayer d'avoir pour la raison qu'elle est un défi à sa hauteur parce que c'est une femme extrêmement prude dévote fidèle à son mari et donc il la voit comme un défi c'est un roman qui est écrit mais vraiment c'est super bien écrit c'est parfois un peu dur à lire au début surtout j'ai trouvé que la lecture est un peu fastidieuse parce que c'est vrai que c'est un style assez compliqué mais sinon j'ai trouvé que l'histoire était incroyable on a une tension qui monte tout au long du roman on a des personnages qui sont extrêmement bien reconstruits c'est un roman épistolaire mais chaque personnage a vraiment son style particulier bien à lui je vais pas en parler beaucoup plus parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce roman mais je vous renvoie à la vidéo de Links the Sun sur sa chaîne secondaire Links Off alors déjà je vous conseille de manière générale ces coins lecture que j'adore et il y a un coin lecture où il a lu ce roman et il en donne mon avis et alors vraiment son avis je le trouve super et je trouve qu'il résume très bien le mien donc foncez allez voir ça je vous mets ça en description et donc ça se finit avec ma dernière lecture de l'année 2021 qui était Mon mari de Maud Ventura je vais en parler très très rapidement ça n'a pas été un coup de coeur à cause de la fin que j'ai pas aimé mais à part ça c'est vraiment un super roman on va suivre une femme en fait qui est malgré toutes les années de mariage de vie commune qui est toujours très amoureuse de son mari mais quand on dit très amoureuse de son mari c'est qu'elle est obsessionnelle c'est vraiment un très bon roman très bon premier roman bien écrit bien ficelé ça se lit très bien c'est haletant c'est vraiment une excellente lecture je le recommande vraiment je suis juste dégoûtée par la fin donc voilà pour mes lectures avant de vous quitter je vais vous donner un peu mes objectifs de lecture pour 2022 en 2022 j'aimerais lire déjà plus en allemand et en anglais cette année j'ai lu uniquement 5 livres en anglais et 4 livres en allemand j'aimerais donc en lire plus heureusement je pense que cet objectif va être facilement atteint parce qu'au moment où je vous parle je suis actuellement en études à l'étranger en Allemagne et donc j'ai beaucoup plus accès à des livres physiques en langue étrangère j'aimerais finir certaines séries aussi donc j'aimerais finir la série donc Un palais d'épinés de roses j'aimerais bien finir Lady Trent aussi qui est une série que j'ai vraiment adoré j'ai adoré le premier tome j'ai beaucoup aimé le deuxième tome et j'aimerais bien aussi continuer la série Anne donc Anne de Green Gables j'ai le tome 3 dans ma palle et j'aimerais il y a le tome 4 qui est sorti bientôt qui est sorti récemment pardon et j'aimerais être plus active pour mes vidéos sur mon compte Instagram aussi et sur mon blog j'aimerais vraiment poster un peu plus en plus j'ai plein d'idées c'est juste que j'ai pas pris le temps ces derniers temps de filmer et c'est ma faute mais j'aimerais reprendre le temps de m'y mettre et j'aimerais bien lire de la littérature étrangère j'aimerais lire des livres autres que des livres français américains ou anglais même si je vais continuer à en lire beaucoup évidemment j'aimerais me tourner un peu plus vers la littérature étrangère j'aimerais beaucoup découvrir la littérature turque la littérature indienne la littérature d'Amérique du Sud aussi m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien découvrir des auteurs africains donc si vous avez de bonnes recommandations n'hésitez pas à les mettre en commentaire et voilà pour mon bilan de mes lectures de 2021 n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'elles ont été vos meilleures lectures de 2021 qu'elles ont été vos pires lectures de 2021 aussi ça m'intéresse et si vous avez des recommandations des choses que vous pensez qu'il faudrait que je lise absolument cette année n'hésitez pas moi ça y est je suis motivée je sens que je suis relancée j'espère pouvoir vous proposer d'autres vidéos très prochainement en tout cas d'ici là quel que soit le temps entre cette vidéo et la prochaine je vous souhaite de rester en bonne santé et d'ici là prenez bien soin de vous salut de rester en bonne santé et la prochaine